bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver après cette petite pause de deux semaines je vous retrouve ici donc dans une vidéo parlons peu parlons livre qui sera un petit peu une vidéo de blabla sur différents différents sujets et on abordera aussi le sujet de la rentrée littéraire qui va bientôt débuter donc me revoici votre tronche préférée de femmes de ménage débraillé et de retour sur youtube alors pourquoi je parle de femmes de ménage débraillé pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi il ya une quinzaine de jours de cela j'ai fait une très très courte vidéo à la fois sur instagram et sur youtube pour annoncer que je faisais une petite pause de deux semaines en en termes de vidéo simplement parce que j'étais j'avais pris deux semaines pour être avec mon compagnon pour être avec les enfants donc voilà pas trop forcément le temps de lire et de proposer du contenu et puis faire des vidéos pour faire des vidéos je ne vois pas l'intérêt ni pour vous ni pour moi donc j'avais annoncé cette petite pause de deux semaines ça s'est bien passé voilà tout le monde c'est plutôt bien passé et au bout d'une semaine un lundi matin j'allume mon portable je me mets à voir des notifications youtube je vais voir les notifications youtube comme quoi j'avais des commentaires je suis allé voir les commentaires et là je suis tombé sur deux commentaires foutrement sympathique n'est ce pas d'un certain ou d'une certaine laficanasse parce que autant autant que faire se peut autant dénoncer la personne qui était absolument ravie que je fasse une pause de 15 jours parce que elle n'aurait plus à supporter ma sale gueule de femme de ménage débraillée et non content de voilà de m'insulter n'est ce pas elle me donne enfin elle ou il parce que comme je ne sais pas si c'est mal ou femelle me disait qu'il fallait que je fasse rapidement soigner ma thyroïde parce que ça se voyait que j'avais des problèmes de thyroïde et que si je ne traitait pas rapidement ce problème de thyroïde j'aurais une ménopause précoce donc voilà un lundi matin vous voilà vous lisez ce genre de commentaire et vous vous dites qu'est ce que j'ai pu faire pour mériter un tel déferlement de violence et de haine j'ai juste annoncé que je ne faisais pas de vidéo pendant deux semaines alors pour ceux à qui ça intéresserait ma thyroïde va très bien ma ménopause va très bien et je dirais à ce fameux ou à cette fameuse laficanas va te faire shampooiner voilà donc du coup quand j'ai vu ces commentaires déjà j'avais si j'ai décidé cette pause c'est aussi parce que voilà j'en avais un peu marre de cette pression de cette pression quasi quotidienne de faire des vidéos de faire des trucs de faire des machins de faire des choses j'ai fait une chaîne j'ai fait une chaîne de vidéos j'ai proposé une chaîne de vidéos à plusieurs booktubeurs avant cette fameuse pause voilà pour pour un peu promouvoir un peu le les sagas les sagas littéraires les sagas de manga tout ce que vous voulez tous les booktubeurs ont joué le jeu d'abord je les en remercie mais voilà ça a pas eu non plus un retentissement grandiloquent si j'ai pu toucher voilà si moi pour ma part avec ma vidéo j'ai pu toucher une dizaine de personnes une dizaine de personnes a fait le challenge était super mais voilà ça a pas eu un retentissement en même temps c'est vrai que lancer un challenge en plein été pendant que youtube en juillet août faut pas non plus leurrer c'est un peu point mort voilà enfin bon en même temps je vais quand même pas lancer l'été en série en plein mois de décembre ça n'a que peu d'intérêt quoique l'idée du noël en plein été fonctionne fonctionne assez bien pourquoi pas ne pas tenter l'été en série en plein mois de décembre ouais mais après on va dire que on après on va dire que j'ai plagié donc je m'abstiendrai quand même de cette de cette idée et voilà quand j'ai vu ces commentaires là je me suis dit purée qu'est ce que j'ai bien pu faire que les gens n'aiment pas n'aiment pas ma tronche je peux je peux encore le concevoir si ma tronche vous plaît pas désabonnez vous et allez voir ailleurs j'ai envie de dire et voilà si ma tronche vous plaît pouvez rester voilà si le contenu de cette chaîne ne vous plaît pas allez voir ailleurs si ce que je lis ne vous plaît pas allez voir ailleurs mais systématiquement arrêtez de déverser votre flot de haine sur des gens qui ne vous ont rien fait et je trouve que ce type de comportement et a eu un retentissement grandiloquent à la suite à la sortie du premier confinement l'année dernière où on a eu sur les réseaux sociaux un déferlement de haine de méchanceté voilà les gens ne pouvaient pas sortir les gens ne pouvaient pas sortir ils ne pouvaient pas déverser leur colère et leur haine dans la vie réelle donc du coup ils ont tout ramassé en eux et ont tout déversé sur les réseaux sociaux sur des gens qui n'avaient absolument rien fait et donc du coup je me suis je me suis demandé si vraiment j'allais reprendre les vidéos à quel rythme quel contenu est ce que j'allais laisse est ce que j'allais laisser vivre ou mourre vivoter ou mourir match ou mourir ma chaîne de sa de sa belle mort comme ça on est grosso plein d'eau 480 sur la chaîne d'ailleurs un grand merci à ceux qui se sont abonnés récemment voilà base dans monde dans ma tête quand j'ai créé cette chaîne je me suis dit si j'arrive déjà le but ultime si j'arrive à 1000 abonnés ce sera déjà super quand j'ai vu ces commentaires là je me suis dit si j'arrive à 1000 abonnés je danse la samba et très concrètement on n'arrivera pas à 1000 abonnés je me dis que déjà être 480 c'est déjà très bien si d'aventure on est plus ce sera encore mieux mais si on reste comme ça tant mieux et depuis depuis que j'ai reçu ces commentaires j'avoue que l'envie de refaire des vidéos était là mais pas aussi présente qu'avant j'ai toujours revendiqué ma différence de ne jamais rien faire comme tout le monde donc j'ai même plus en j'ai plus envie de faire de live pour l'instant ça reviendra peut-être j'ai plus envie de faire de live j'ai plus envie de créer de de faire de la création de faire de la création de contenu un petit peu original j'ai même plus envie de ça j'ai même plus envie de participer au live de céverine du vendredi j'ai voilà j'ai plus j'ai plus le courage j'ai plus j'ai plus l'envie j'ai plus l'envie de le faire en disant ça je ne pense pas que les live de céverine seront impactés par cette annonce je pense que les abonnés de céverine se contrefoutent totalement du fait que le participe ou pas au live de au live de céverine mais voilà j'ai plus lent j'ai plus l'envie pour l'instant j'ai plus le courage j'ai plus j'ai plus la force de le faire donc pour le moment je continuerai à faire mes vidéos mes points lecture mais beaucoup de temps en temps quand il y en aura mais pour l'instant j'ai d'abord je pour j'ai pas d'idée de création contenu original parce que j'ai l'impression que j'ai l'impression que tout est fait j'ai l'impression que d'autres beaucoup ont beaucoup plus de d'autres idées originales mais voilà ce genre de commentaire m'a un peu coupé l'herbe sous le pied voilà faire des vidéos aussi c'est pour se recevoir ce genre de commentaire dégueulasse et violent d'abord c'était une insulte aux femmes de ménage parce que moi je tire mon chapeau quand même assez à ce corps de métier qui est souvent décrié mais qui est un métier très difficile je peux vous dire que pour l'avoir fait pendant un mois j'ai travaillé pendant un mois pour une société de nettoyage quand j'étais étudiante pour travailler pour travailler l'été et je peux vous dire que c'est pas un métier facile c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de n'ont pas trop la considération de leur prochain je trouve ça un peu dommage mais voilà c'est un métier c'est un métier très difficile et qui mériterait d'être plus facilement reconnu au delà de ça voilà je reviens pour faire des vidéos pour deux points lecture de deux boucles quand il y en aura des parlons peu parlons livre mais pour l'instant plus de live ce que j'ai plus envie et puis de toute façon voilà il ya une multitude de live un peu un peu partout sur différentes chaînes donc je pense pas que ce fait que je ne fasse pas de live manque à qui que ce soit mais voilà je continuerai quand même à échanger avec vous par le biais par le biais de ces vidéos donc voilà ce que voilà ce que je voulais vous dire sur youtube sur le retour sur youtube sur l'avenir de la voilà l'avenir prochain de la chaîne le contenu pour le contenu prochain de cette chaîne qui voilà ne va pas révolutionner le genre on vous dit tout de suite mais pour l'instant c'est mon état d'esprit est tel que j'ai plus envie de créer quoi que ce soit pour me prendre de telles réflexions dans la gueule voilà sur ce on va enchaîner sur le prochain sujet de cette vidéo parle on peut parler pour l'instant je vais boire une petite gorgée aujourd'hui c'est un thé dérigate qui nous accompagne donc l'autre sujet de cette de cette vidéo c'est la rentrée littéraire comme vous le savez tous les ans après le 15 août on rentre dans la dans cette période éditoriale que l'on appelle la rentrée littéraire qui cette année va commencer le jeudi 19 août c'est ça le jeudi 19 août je dis pas de bêtises le jeudi 19 août et qui s'étendra jusqu jusqu'en octobre 2021 cette année ce ne sont pas moins de 521 romans qui vont sortir sur cette période principalement des auteurs français un peu de romans de romans étrangers bien évidemment et si mes souvenirs sont bons il y a 75 premiers romans dans cette dans cette belle fournée 1 cette année encore en 2021 2 521 521 romans en 2021 n'est quand même pas mal alors je ne faut que je n'aurai pas voilà la prétention de dire que je vais lire les 521 romans de la rentrée littéraire 1 j'ai pas le temps de 2 bah ça va faire beaucoup quand même et puis de 3 j'ai quand même un boulot mais si vous voulez avoir une idée sur la rentrée sur les romans de la rentrée littéraire je vous encourage vivement à suivre cédric armen et à vous abonner à sa chaîne il a l'habitude de faire tous les ans ce qu'il appelle une édition spéciale sur la rentrée littéraire c'est extrêmement bien fait ces vidéos sont toujours très très bien fait c'est toujours très complet et moi j'attends ce rendez vous avec impatience bref et je vois et en fait si j'avais envie de vous parler de la rentrée littéraire c'est sûr que c'est aussi et surtout que j'entends par moment que je lis sur des blogs que j'entends sur des vidéos que la rentrée littéraire c'est pour les antelos parce que la majorité des romans qui sortent ce sont des romans en grande majorité de littérature dite blanche dite contemporaine et ça va être des auteurs que on n'a pas l'habitude de voir à longueur d'année mais cette cette période éditoriale de la rentrée littéraire c'est l'occasion pour certains auteurs qui ont l'habitude de publier à ce c'est leur rendez vous comme voilà certains auteurs publiant mais certains auteurs publie en janvier et ben eux voilà c'est leur moment de leur moment c'est la rentrée littéraire mais alors de là à dire que ce qui m'avait choqué en fait ce qui m'a choqué c'est de dire que les romans de la rentrée littéraire ne s'adressait qu'à des personnes de l'intelligence que pour les antelos bah non j'en lis des romans de la rentrée littéraire et je me sens pas plus intelligente qu'un autre pas plus qu'on n'en plus ceci dit mais je me sens pas plus intelligente qu'une autre c'est un genre c'est un genre littéraire d'ailleurs depuis quelques années d'autres genres littéraires font leur rentrée littéraire à cette pour aussi leur rentrée littéraire à cette époque et on s'en plaint pas mais de là à dire que les romans de la rentrée littéraire sont réservés à une élite désolé non il ya des gens qui attendent avec impatience cette période de l'année pour pouvoir lire découvrir des auteurs les auteurs contemporains et et des auteurs français des auteurs étrangers et alors voilà moi j'en ai enfin j'en irai probablement pas qu'un mais j'ai reçu de la part des éditions les escales les aquatiques les aquatiques de oswald les watts aux éditions les escales donc là dans la collection domaine français donc ici les questions d'un roman d'apprentissage d'une femme africaine au 21e siècle entre ombre et lumière j'aime beaucoup voilà c'est un portrait de femmes de femmes de l'afrique noir au 21e siècle un combat entre le passé et le présent j'ai hâte de voir ce que ça va donner le résumé la quatrième de couverture m'avait beaucoup plu et c'est avec beaucoup de plaisir et avec une infinie gentillesse que les éditions les escales me l'ont envoyé et je crois qu'il sort pile poil d'appel communiqué de presse ça sort pile poil le 19 août donc le jour de l'ouverture de la rentrée de la rentrée littéraire alors est ce que vous aussi vous attendez cette période avec impatience est ce que vous avez est ce que vous posez pour vous un rendez-vous phare de l'année est ce que c'est pour vous l'occasion de faire des découvertes de sortir de votre zone de confort je sais que moi voilà la rentrée littéraire il ya énormément de gens qui attendent avec impatience le nouveau roman d'amélie notonde car amélie notonde a depuis de nombreuses années choisi cette période pour sortir pour sortir c'est nous pour sortir ces romans j'aime j'aime bien j'aime bien lire le amélie notonde je pense que je lirai encore cette année j'en lirai très probablement d'autres que je verrai je sais que l'ami l'ami floffling a fait une a fait une sélection parmi les romans de la rentrée littéraire je vais d'ailleurs aller voir sa vidéo car je n'ai pas fait pas gentil grosse vilaine mais dites moi vous en commentaire si vous attendez cette période de l'année avec impatience si vous vous est ce que vous considérez que c'est réservé à une élite est ce que vous aimez lire des romans de la rentrée littéraire dites moi tout ça en commentaire je serai ravie d'échanger avec vous j'espère que cette vidéo vous a plu malgré voilà le petit aparté en début de vidéo sur ce qui s'est un peu passé sur mon état d'esprit actuel voilà j'espère que malgré tout vous continuerez à me suivre et à rester sur cette chaîne n'hésitez pas à partager cette vidéo si le coeur vous ont dit à mettre des petits pouces bleus je sais qu'une personne que l'un d'entre vous mettra systématiquement un pouce rouge un donc celui-là je ne l'encourage pas mais je sais qu'il le fera et qu'il ou elle le fera directement et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne n'hésitez pas c'est gratuit ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne sur ce je vous laisse je vous souhaite de très très belles lectures une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao je vous dis à très bientôt